C'est tout le plus tard. Putain, mais je comprends. C'est le live. C'est exactement ça. Bon, et ben, bonjour tout le monde à cette nouvelle édition du Friday Labs sur les bases du développement iOS. Et voilà, j'espère vous faire... J'espère vous donner envie de faire du dev iOS aussi. Alors, le programme, on va partir du très général et aller au spécifique. Alors, en passant par l'intermédiaire. Parlons de l'environnement. Est-ce que vous connaissez Apple ? Non, non, personne ? Personne a un iPhone ici ? Non. Ils ne se dénonceront pas, c'est ça ? Oui, j'envoie deux ou trois. Ils veulent être discrets. Voilà, donc voilà. Bon, vous savez tous, ça a été fondé en... quelle année ? 1976, parler de Steve, Jobs et Wozniak. Voilà, ça s'est pas trop mal passé. Ils ont vendu deux ou trois ordinateurs. Bon, Jobs s'est fait virer en 85. Wozniak est parti aussi à peu près en même temps. Enfin, dans les mêmes années. Voilà, Jobs a monté sa boîte à côté, qui s'appelait Next. Il est revenu en 96. Il a une ou deux bonnes idées qu'on marchait après, genre l'iPhone, l'iPad, l'iWatch. Voilà, tous ces... Tous ces... Tous ces produits que tout le monde connaît, même si tout le monde les déteste, c'est ça. Et donc voilà, tous ces produits utilisent iOS 11. Enfin, iOS, donc maintenant en version 11, comme système d'exploitation. C'est le... C'est le... C'est là-dessus, donc, c'est à ça qu'on va s'intéresser. Ça se... Et voilà, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont permis que quand on fait le développement, c'est pas forcément... Il y a très peu de spécifiques. On peut passer de... On peut développer pour iPhone, pour iPad assez facilement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le... Voilà, c'est le... C'est vraiment très joli. C'est le... Pour moi, c'est le... Graphiquement, c'est l'OS le plus réussi. Et c'est dû notamment au designer qui s'appelle Jonathan Ive, Sir Jonathan Ive, qui est, voilà, considéré comme le meilleur designer du monde en ce moment. Le... Alors, le... L'IDE imposée par Apple, on peut pas contourner, même si certains ont essayé. C'est pas gable. C'est... 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 Donc, ça fait tout. C'est le... C'est vraiment le... Ça fait... Ça fait même le café. On... On le... Enfin, ça fait le debug. Ça fait la... Ça fait le... Le café, exactement. Mais ça s'occupe en amont un peu de la config du projet sur le... Sur le site d'Apple. En aval, on fait le... On fait le upload. Et au milieu, on peut en plus avoir des analyses fines, des performances, des... Des ressources, des... Voilà. Voilà. En temps réel, on peut voir la mémoire utilisée par l'app. C'est... Le processeur, tout ça. Enfin, c'est le réseau. C'est assez impressionnant. Voilà. En parallèle de ça, c'est quand même un truc qui... Qui peut être très lent. C'est le... C'est l'IDE que j'ai... Qui plante le plus souvent de tous ceux que j'ai utilisés. Et au niveau des fonctionnalités de base, c'est quand même très pauvre. C'est... Autant il y a des fonctionnalités avancées magnifiques et les fonctionnalités de base, le refactoring, des trucs comme ça, ça laisse un peu à désirer. Voilà. C'est le... Donc, bienvenue chez Apple. Il fait vraiment tout. Mais le... Le seul logiciel dont on a vraiment besoin après, c'est un gestionnaire de dépendance. Ah, il y en a deux ou trois. Carthage ou Swift Packet Manager. Mais le plus connu, c'est CocoaPod. Voilà. Avec une... Une communauté derrière qui est très riche, très active. Les... Les montées de version se font rapidement. Quand Apple sort une nouvelle version de son... De son langage, de son OS, les... Ils se mettent à jour très rapidement. Très riche, il n'y a pas vrai. Il y a... En général, il y a... Les fonctionnalités de base sont... Sont toutes... Impliquées là... Sont toutes... On trouve des libres pour tout. C'est... C'est vraiment très sympa. L'autre jour, j'ai voulu faire un écran de... Un écran de... Avec les listes des licences. Il y en avait cinq. Il y avait cinq libres qui faisaient ça. C'était... Ils sont très actifs. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment se passe le... Le... Le déploiement. Alors, c'est en deux étapes. La première, c'est... On voit avant de développer, on va sur le site Apple Dev, The Developer, sur lequel on achète donc une licence. Voilà. Alors, soit entreprise, soit... Soit App Store. Les deux sont incompatibles. Raha. On se crée un identifiant unique d'app. On se crée un provisioning profile qui recense un peu toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de notifications, de ce genre de trucs. Voilà. Sur Talentcoin, c'était ça. On a besoin du certificat développeur, du certificat App Keep, du certificat Apple. Et si on est en upload sur la Store, il faudra aussi un certificat App Store. Tout ça, donc, c'est la partie Apple Developer qui le fait. Et là... On développe. Et à la fin, on clique sur le bouton Upload to App Store. Et ça envoie tout ce qu'on a fait à l'App Store. Et on se connecte à iTunes Connect pour ajouter 2-3 captures d'écran. et suivre les différentes étapes de la validation par Apple. Par exemple, hier soir, j'ai poussé une dernière version de Talentcoin. Elle a été examinée par Apple à 1h du mat. Et à 1h20, c'était fini. On l'avait en... Elle a été déployée sur l'App Store. Alors, passons maintenant à approchons-nous plus du code. On va parler architecture un peu. et notamment de l'API graphique, Cocoa Touch. Alors, Cocoa Touch, parce que sur... Quand on développe sur macOS, l'API graphique, c'est Cocoa. C'est l'équivalent de Swing sur Java. Il faut passer... Sauf que là, il faut passer par là. On n'a pas le choix. C'est le... C'est le... C'est le... C'est vraiment le passage obligé pour afficher quelque chose sur un téléphone ou un iPad. C'est une appui très complète. Moi, je n'ai jamais senti besoin de... Je ne me suis jamais senti limité par elle. Le seul défaut, en fait, c'est... Enfin, le seul défaut, le point d'attention, c'est l'architecture, puisqu'en fait, Apple ne propose pas de recoder la vue. Elle est déjà faite. Il n'y touche pas. Et il ne nous propose que le contrôleur de la vue, à partir duquel il faut... Il faut donc qu'on... Qu'on code tout. Et on a tendance, en fait, à cause de ça, à tout mettre dans le contrôleur. Et c'est pour ça que... On va parler un tout petit peu d'architecture. Et voilà. Donc ça, c'est tous les... Tous les modèles d'architecture que les gens ont essayé de trouver pour essayer d'échapper au MVC. Au MVC Apple, donc qui mettait tout dans le C. Ils ont créé des modèles... C'est-à-dire les model-view-model, où en fait, on rajoute un objet qui permet, en fait, de présenter les... On rajoute au contrôleur un objet qui permet de présenter les données du modèle dans un format qui est compréhensible par la vue. Voilà. Il y a Vipr aussi. Alors, c'est le schéma du bas. J'aurais pu l'agrandir un peu. Où, en fait, pour afficher un truc, il faut utiliser cinq composants différents. Et voilà. Donc, ça fait vite... Ça transforme vite le code en un plat de spaghettis. C'est très facile à tester, mais visiblement, c'est très difficile à maintenir. Et il y a la solution un peu intermédiaire qui consiste à rajouter au MVC un store qui, en fait, s'occupe de la gestion de... La gestion d'un type de... Enfin, chaque store s'occupe de la gestion d'un type de données, ce qui décharge un peu le contrôleur. Au niveau des langages, historiquement, depuis les débuts de l'iPhone, en fait, tout est en Objectif C. Alors, l'Objectif C, je ne sais pas si vous connaissez tous, on va faire un vite récap. C'est du... Au début des années 80, il y a un gars qui faisait du Smalltalk qui était sur un projet C, qui ne voulait pas faire de C, alors qu'il a codé un petit pré-processeur pour pouvoir coder dans un langage qui ressemble au Smalltalk sur un compilateur C. Et le... Voilà, ça... Son langage se répand. En parallèle, il y a un gars qui fait exactement la même chose pour le C++. Et le C++ se fait adopter beaucoup plus et devient le langage complètement majoritaire. Et on a failli complètement oublier l'Objectif C. Sauf que quand Steve Jobs s'est fait virer de Apple en 85, il a fait donc fonder une société concurrente qui faisait exactement la même chose, des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, qui s'appelait Next. Et pour créer les systèmes d'exploitation de ces ordinateurs, Next Step, il a embauché des mecs qui traînaient dans la rue et qui avaient les grandes pancartes avec marqué « Je code un Objectif C contre de l'argent, contre de la nourriture ». C'est l'histoire racontée par Uncle Bob. Et donc, il a embauché ces gens-là. Ils ont fait des tas de fonctionnalités qu'on retrouve maintenant même dans macOS, dans l'appli Mail. Je ne sais pas si vous connaissez de l'appli Mail. C'est un certain Brian Yamamoto qui a codé ça chez Next avant de... Et donc, quand Apple a racheté Next en 96-97, de mémoire, ils ont ramené tout ça. Ils ont ramené aussi le français qui s'appelait Jean-Marie Hulot qui a codé un truc qui s'appelait SOS Interface et que Steve Jobs a beaucoup aimé, qu'il a intégré dans Next et qu'on va retrouver dans Xcode qui s'appelle maintenant Interface Builder. Voilà, Jean-Marie Hulot est resté chez Apple pendant assez longtemps et la légende raconte que c'est lui qui aurait soufflé à Jobs l'idée de l'iPhone à vérifier. Voilà. Alors, j'ai mis des crochets partout parce que c'est un langage qui utilise des crochets comme des... qui abuse un peu des crochets. Alors, on retrouve la... Voilà. c'est un langage des années 80, extrêmement vieux et en 2012-2013, Paul en a marre. Alors, ils disent à Chris Lattner, le gars du haut sur la photo, de commencer à développer un nouveau langage et un an après, alors qu'il a déjà implémenté les fonctionnalités de base, il est rejoint par toute une équipe dont le manager actuel Ted Kremenech et il développe le Swift avec, voilà, tout le package d'un langage moderne, les Lambdas, les optionnels, surtout les optionnels, les... les... voilà, tous les concepts, filter, map reduce, des tas de... des tas d'aides au développement, de trucs qui rendent le développement beaucoup plus sympa. C'est vraiment un langage très sympathique. Actuellement, on est en version 4 et la version 5 prévue pour l'année prochaine et la communauté a adopté ça assez rapidement et c'était facilité par le fait que c'est compatible Objectif C et que beaucoup de livres d'ailleurs derrière sont codés en Objectif C et que la syntaxe ressemble beaucoup à l'Objectif C, surtout au début parce qu'au fur et à mesure des versions, ils raccourcissent les noms, ils se débarrassent de la verbosité de l'Objectif C mais dans les versions 1,2 on voyait vraiment l'Objectif C derrière et quand je connaissais pas l'on et une fonction, j'essayais un truc qui ressemblait à l'Objectif C et ça marchait. C'était assez... c'était assez rassurant. Alors maintenant, on va parler démo maintenant. Et donc pour cette démo, on a... avec notamment Jean-François, Jeff, on a réfléchi une problématique qui était où est-ce qu'on mange ? Et pour cette réponse, on a trouvé Fat Roulette. Alors Fat Roulette, voilà, l'écran que vous voyez à gauche, ce sera l'écran de chargement. Au centre, vous avez la fameuse roulette de Fat Roulette et à droite, un écran de crude. Et donc on... et donc maintenant, on va le... Oups ! Oula ! Place au code. Alors, hop, on fait un nouveau projet. Hop, une Seagull App View. Hop, donc Fat Roulette. Hop, next. Next. Et donc voilà, on arrive sur l'écran de configuration du... l'écran de configuration du projet. Avec, tout là, toutes les informations, les infos de... Ça discute, dans le fond. C'est gênant. Et le... Donc les infos pour signer le projet, pour le déployer. Voilà. Alors, je propose de commencer par rajouter des icônes parce que c'est simple. Donc voilà, ça c'est toutes les icônes dont on a besoin pour le projet. Alors, heureusement, j'ai un directeur artistique formidable qui a codé le... qui a développé des icônes. Hop, et donc, je vais vous montrer à quel point c'est complexe de rajouter des icônes. Et en fait, ça va être un peu l'histoire du... Oups ! Voilà, c'est ça. Ça va être un peu l'histoire du projet le drag and drop. Hop, hop, est-ce que je peux... Voilà. Et donc, il faut savoir mettre l'icône au bon endroit. C'est un jeu pour un enfant de 5 ans. Hop, iPad app. Hop, alors oui. Voilà, et donc en fait, il y a deux icônes parce qu'il y a différents niveaux de... Vous voyez, le 2X et le 3X en dessous. c'est le... C'est parce que... Ça correspond au niveau de rétina. Les iPhone jusqu'à 6 sont rétina 2 et après, la concentration de... La concentration est encore plus forte. Ils sont passés à rétina 3. Voilà, je propose qu'on rajoute pas le même aussi les autres images. Comme ça, on n'aura pas à les chercher une par une après. Ah, voilà, c'est très compliqué. Il reconnaît donc les différents niveaux de rétina en fonction des conventions de dommage. Et on va pouvoir créer un écran d'accueil assez facilement. On va chercher le bon composant. Alors, il y en a beaucoup. Et c'est celui-là. Est-ce qu'on veut une image view ? Et donc, dedans, on va mettre une image. Donc, l'image s'appelle FatLogo. Bon, elle est complètement déformée là, mais on va la centrer verticalement. Oui, c'est de centrer l'image. Mais c'est un peu grand. Alors, on va définir des contraintes de largeur et de longueur. Et comme ça, c'est plus visible. Alors après, si on développe sur... Si on veut développer sur iPad, par exemple, il suffit de choisir l'iPad. Alors, il faut réduire parce que il n'y a pas forcément le bon nombre de pixels à chaque fois. Et on voit ce que ça donne sur un iPad. On peut changer l'orientation. Voilà. Un iPhone 8 Plus. L'iPhone X. L'iPhone X, il va falloir faire attention parce qu'il a la barre de capteur en haut et la barre pour revenir au menu principal en bas. Et donc, il va falloir faire attention quand on va coder là-dessus. Ce sera un peu plus compliqué. Et donc, là, c'est programmé par contrainte. La contrainte, c'est que ce soit centré et que ça fasse 300 par 300. Donc, c'est... Voilà. Ça marche. C'est tranquille. et on va attendre un peu pour lancer quand même. On va créer le premier écran. Sur l'écran principal, si vous vous rappelez bien, il y avait donc la roulette, le petit menu et le bouton en dessous. on va rajouter la roulette. La roulette, ça s'appelle... On va utiliser le composant qui s'appelle picker. Voilà. Vous avez le picker de date, là, je vous le montre. On ne le voit pas bien. Voilà. Et on ne va pas... Alors, vous voyez, il a trois ou quatre roues. Donc, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser le picker normal dans lequel on pourra mettre des... on pourra mettre un peu ce qu'on veut. Et on va commencer par rajouter tout le composant d'un coup et après, on va faire le... Et après, on va faire le menu. Voilà. Le bouton en dessous. Hop. Il colle un peu. Et l'image au-dessus. On prend l'image et on la met au-dessus. Voilà. On les... On centre verticalement. On va rajouter l'image dans le dessus. C'est le mini-logo. Et on va lui dire de toujours rester à 50 pixels du bord supérieur de l'écran. Voilà. On fait pareil pour le bouton en dessous. On va lui mettre directement une image d'arrière-plan. Un bouton rouge. Voilà. Ah, c'est moche la couleur du texte. On va mettre du blanc. Et on va lui dire de faire... Il faut qu'elle fasse 63 pixels, je crois, pour les besoins de la démo. Et de la centrer horizontalement. Et à 50 pixels du bas de l'écran. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper de la roulette. On va lui dire de... de toujours faire 375 ou 350. Comme ça, on aura un peu de marge de chaque côté. et d'être centré... Oups. Je me suis planté. D'être centré verticalement, horizontalement. Et on a le... On a une UI qui se tient. Si on la teste sur... sur l'iPad... Elle... Elle répond. On change l'orientation. On repasse sur l'iPhone X. Bon, effectivement. Mais on va tester que sur l'iPad. Mais après, il y a des histoires de compression à faire. Mais ça prend un peu trop de temps à faire en démo. Alors maintenant, on va s'occuper des boutons et de la roulette. Commençons par la roulette. Alors la roulette, il faut que... Il faut lui donner une source et il faut lui donner un delegate. Donc on va faire ça tout de suite. Alors pour faire ça, c'est extrêmement compliqué. On prend le... On prend le composant et on le drag and drop sur le contrôleur. C'est extrêmement compliqué. Et donc là, on vient de lui attacher un datasource. Et je refais la même chose. Ça fait un delegate. Maintenant, on va rajouter dans la classe qui est liée à ce contrôleur-là. Alors là, elles sont faites par défaut. Mais tout à l'heure, vous allez voir, on va les faire nous-mêmes. On va rajouter la roulette au-dessus en property et une action qui va être déclenchée par le bouton en dessous. Alors c'est encore extrêmement compliqué. On prend le... On drag and drop dans le code. C'est... C'est vraiment épuisant. C'est... Ah, j'en peux plus. Et pareil pour le bouton. Regardez. Ah, il va me falloir un jour de congé. Après, c'est pas possible. Et voilà. Et donc là, on va l'appeler... On va l'appeler, hop, launch. Voilà. On ne veut pas l'argument parce qu'on n'a rien à faire. Et on a ce qu'il faut. On va refaire. Et on va créer un deuxième onglet maintenant pour le... Pour le code. Voilà. On a notre composant. Alors le problème de ce composant-là, C'est qu'en fait, il est limité en taille. En fait, quand on arrive à la borne inférieure, On n'est pas... On n'a pas l'effet roulette de casino. Ou de... Bon, dimanche. Et donc, en fait, on va tricher en mettant 100 000 éléments. On lui va croire que la roulette a 100 000 lignes. Comme ça, nous, on va... On va pouvoir mettre notre code. Et on va pouvoir dérouler autant qu'on veut. On n'arrivera jamais au... On va. Hop. Donc on va mettre un recount à 100 000. Hop. Pas de point-virgule. Et... Et voilà. Alors maintenant, ça pourrait marcher, mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas... encore implémenté les méthodes delegate et data source dont le picker a besoin et qu'on a déclaré tout à l'heure. Alors on va faire un truc qui est génial en Swift. Ça s'appelle une extension. En gros, on peut prendre n'importe quelle classe du langage. Oups. Et lui... Et lui rajouter des... Et lui rajouter des fonctionnalités. Donc là, on fait ça avec le... Avec la classe qu'on a sous les yeux, mais on peut faire ça avec n'importe quelle classe, genre string ou int. Ça marche très bien. Donc là, on rajoute nos... Nos méthodes ailleurs. Voilà. On attend que Xcode nous donne les... Nous donne les... Les morceaux de méthodes parce que j'ai vraiment la flemme de les coder tout seul. Alors, number of component, on en a un parce qu'en fait, on n'a qu'une seule roulette. On peut en avoir deux ou trois ou quatre à la suite. Donc là, on met return 1. Et vous voyez, j'ai encore le réflexe de mettre des points-virgules. Et number of row in component, on met return rocount. Maintenant, il faut juste qu'on rajoute une méthode qui vient du delegate pour dire qu'est-ce qu'on met dans chaque... Qu'est-ce qu'on met dans chaque ligne. Et donc là, title... Elle s'appelle title for row. Et elle retournerait... Et là, normalement, il faut qu'on mette la chaîne de caractères qu'on retourne. Genre resto. Alors, on va créer un store dans lequel on va stocker les différentes variables. Enfin, les différents noms des restos. Donc, on va l'appeler le fatstore, fatroulette. Et on va créer la classe. Alors, fatstore. Oups. Hop, elle hérite de rien. Et dedans, on va mettre... Attention, ça va aller très vite. Est-ce que tu peux jouer sur ton code ? Bonne question. J'ai un peu pas. Trop. Arrête, c'est parfait. Tu vas faire un break-in-more ? Hop, non. Il y a une fonction zoom. Oui. Mais de toute façon... Il y a des tas de trucs qu'on fait avec des... Oh, sinon, je m'arrête tout de suite. Et donc là, il ne reste plus qu'à mettre fatstore. Hop, la liste s'appelle resto. Après, on fait un crochet. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment on fait un crochet sur un MacBook Pro ? Contrôle, shift, parenthèse. Presque. Contrôle, alt, parenthèse. Non, alt, shift, parenthèse. Putain. Et franchement, bien joué. Voilà. Et on met modulo le nombre d'éléments dans la liste. Alors, en Swift, c'est count. C'est size en Java. C'est length en Java aussi. C'est count en Objective-C. En Objective-C et en Swift. Et après, pour lancer, c'est simple. On met... Ah oui, alors, je voulais le lancer sur mon iPad. Mais il est en 11.1. Et j'ai déclaré le projet en 11.2. Alors, on va passer le projet en 11.1. Et hop, c'est débloqué comme par magie. Et alors, je ne sais pas comment on fait pour que la caméra vaut bien. Sauf que là, moi, je ne vois plus ce qui se passe. Hop, et voilà. Donc, il build. Il signe. Parce qu'il y a besoin de signer quand on fait une démo. Suspense. Magnifique écran de chargement. Il y a mon écran devant. Il y a mon écran devant. Et c'est génial. Bon, alors, vous voyez, il y a deux problèmes. Le premier, qui est très visible, c'est qu'on arrive en haut de la liste quand même. Alors, c'est dommage qu'on ne veut pas montrer qu'il y a un début. Et le deuxième, c'est quand on appuie sur le bouton. Déjà, il y a marqué bouton, c'est moche. Et quand on appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Alors, on va changer tout ça. Hop, c'est vraiment moche. On va mettre, je ne sais pas, comme dans une roulette. Rien ne va plus. Hop. Et on va... Et on va implémenter l'action, parce qu'une de rien, c'était un peu dommage. Hop. Voilà, c'était très compliqué. Et voilà, cette fonction, le ViewDidLoad, là, dedans, on va mettre le... On va mettre une... On va demander au picker de sélectionner une ligne qui soit au milieu dans le composant 0, parce qu'il n'y en a qu'un. Et on ne va pas l'animer, parce que c'est avant que ça s'affiche. Donc, ce n'est pas intéressant. Et là, si on relance, on voit le truc, ou pas, là ? Non. Hop. Hop. Tuo. Hop. Et c'est ainsi que l'iPad casse ça en pleine démo. Et donc, vous voyez, on est au centre. Et si on appuie, ça nous choisit. Bon, ce midi, c'est Pizza Hut, les gars. Et alors, maintenant, on va... Maintenant que cette application est presque parfaite, il manque juste l'écran de crude pour pouvoir ajouter ou enlever des restos. Alors, on va repasser sur Storyboard. Et attention, ça va être encore beaucoup de clics. Je préviens pour les âmes sensibles. On va devoir naviguer, en fait, entre deux écrans. Non, mais je sais que Gabriel n'aime pas quand ça clique. Donc, pour ça, on va utiliser un navigation controller. Oh, ça a vu, c'est un angle impeccable. Hop. Et le navigation controller, il a ça de bien qu'il est livré avec directement une vue tabulaire. Dont on n'a un peu rien à foutre, mais... En l'occurrence, on va l'utiliser. Hop. On va faire de la place, s'il vous plaît. On met de... Voilà, on va mettre le... Hop, voilà, vous voyez ces flèches entre les trucs, entre les différents contrôleurs. C'est ce qui définit le... C'est ce qui définit la succession entre les différents contrôleurs. Alors, cette flèche-là, elle sert à définir quel est l'écran par lequel on commence. Alors, comme on ne commence plus par celui-là, maintenant, mais que celui-là est encapsulé dans le navigation controller, on va mettre la flèche sur cet écran. Et donc, maintenant, on commence par le navigation controller qui n'est pas vraiment un écran, qui est plus un contrôleur qui encapsule plusieurs écrans pour pouvoir les manipuler, rajouter les fonctionnalités. D'ailleurs, regardez, là, on rajoute la flèche. Ça s'appelle un segway. Et direct, il y a une barre de navigation qui apparaît. Et maintenant, on va rajouter un bouton sur cette barre de navigation. Alors, ça ne s'appelle pas un bouton, ça s'appelle un item. Et franchement, on comprend parce que ça ne ressemble pas du tout à un bouton. Alors, un item qu'on va appeler edit. Et on va lui dire, pareil, attention, quand tu cliques dessus, ça t'emmène sur l'écran d'après. Et alors, attention, parce que c'est extrêmement compliqué. Je veux une augmentation. Et là, vous voyez, il y a un gros problème. C'est que les boutons en haut sont en bleu. C'est un énorme problème. Et donc, pour régler ça, on va aller dire que le Xcode, qu'on veut que la teinte par défaut soit quelque chose qui est dans la charte graphique, définie par nos directeurs artistiques d'élite. Et vous voyez, les boutons sont maintenant dans la bonne couleur, mais pas les titres de... Comme là, vous voyez, route, vieux contrôleur. En plus, c'est un titre vraiment moche. Donc, pour ça, on clique sur la barre du navigation contrôleur. On va dans le... Et on change la couleur du titre. S'il vous plaît. Et maintenant, vous voyez, ça a marché. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'effet des mots. Ah oui, j'ai sélectionné le mauvais. Voilà, et on va aller changer ça. On va mettre liste des restos. Ah, vous voyez, il y a des... Ça, c'est un contrôleur de... Enfin, donc, ça affiche une vue tabulaire avec juste un prototype de cellule, en fait, qu'on va réutiliser à chaque fois. Il faut juste lui mettre un identifiaire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Dès que j'ai... Voilà, un identifiaire de réutilisation. Donc, reuse identifier. J'ai de l'imagination. Maintenant, il faut créer la classe... Le contrôleur de cette vue. Alors, c'est très compliqué encore. Oula. Et on crée une classe CocoaTouch qui hérite de la... du tableViewController. parce que c'est une vue tabulaire. Et on l'appelle RestoTableViewController parce que... Il faut bien un nom. Maintenant, on va dire à la vue tabulaire qu'on a le... de ce lien avec ça. Et c'est magique, tout est fait. On n'a rien besoin de coder. On peut directement aller là. Là, on va lui dire de ne pas afficher les lignes... les lignes en dessous. en lui disant d'afficher une vue vide à la place. Après... Alors, le nombre de sections, là, c'est une. Vous savez, les sections, c'est... Enfin... Une table peut avoir plusieurs sections. Ça se voit assez bien dans les paramètres, notamment. Les vies ont plusieurs sections. Alors, ça, je parle pour ceux qui connaissent Apple, bien sûr. Le nombre de sections dans la vue, c'est... FastStore.com Et après, là, on définit les... On définit ce qui affiche chaque cellule. Et donc, on met... C'est textlabel. Alors, comme on n'est pas sûr qu'il y a un textlabel dans chaque cellule, on met un point d'interrogation pour dire que c'est un optionnel et que si textlabel est nul, on ne va pas plus loin. Et là, on dit que texte égale FastStore. Restore. Et donc, il faut lui indiquer le nom de la ligne. Et donc, pour ça, vous voyez, on a le paramètre indexPath et hero. Et voilà. Et normalement, si on... Si on exécute ça... Suspense. Bon, donc là, ça n'a pas changé. Et là, Edit. Et vous voyez, on retrouve l'édit de tous les restaurants. Ce restaurant. Et... Et c'est génial, mais ce qu'il faut, ce qu'on cherchait, c'était l'édition. Donc, on va rajouter un bouton pour en rajouter un. Et pour la suppression, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus simple. Donc, on rajoute le bouton. Qu'est-ce que c'est compliqué ? On lui dit que c'est un bouton pour rajouter. Et on affiche le code en parallèle puisqu'on va encore drag and drop dans le code pour pouvoir... pour pouvoir créer une fonction qui va gérer l'ajout du... l'ajout du restaurant. Donc, maintenant, c'est fini. Enfin, c'est fini avec le... Oups. C'est perdu là. On va pouvoir passer directement à la... On va rajouter la suppression parce que ça se fait vite. C'est livré avec plein de bouts de code dont on n'a rien à faire. La suppression, c'est simple. C'est déjà fait. Et là, maintenant, on fait... On va créer une fonction remove. Remove at index.pass.row Et si on va dans le fat store, on va rajouter... Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il y a un système d'étiquettes un peu comme ce qu'il y a en... sous IntelliJ. Et le... Mais qui permet de... Sauf que là, elles sont affichées. Elles ne reprennent pas le nom de l'argument. Mais par contre, elles permettent de lire le nom de la fonction presque en langage naturel. et créons directement la fonction ajout. Et créons directement la fonction ajout. Une fois que ça s'est réglé, on va créer la fonction ajout. Alors pareil, ça va aller assez vite. Parce qu'on va donc rajouter une pop-up dont je vais vous expliquer le code parce que sinon, ça va prendre trop de temps. C'est l'heure. Est-ce qu'elle est... Elle est assez... Elle est assez intéressante à regarder puisque vous voyez, on appelle la fonction sans argument et pourtant, la fonction prend un argument, le message de type string. Sauf que comme on a rajouté une valeur par défaut, eh bien en fait, on n'est pas obligé de spécifier l'argument. Et ça va être intéressant. Donc on a un argument par défaut. On a une valeur par défaut, ce qui va permettre ici, vous voyez, quand on affiche la pop-up, de lui passer le... de lui passer le... le message. Mais vous voyez, en fait, plus bas, on a un... on a une fonction qui teste que la valeur n'est pas vide et qui rappelle la fonction dans le cas où la valeur est vide avec une... avec un message d'erreur. Oui, alors je crois que c'est le seul fonction... c'est le seul programme qui insulte son utilisateur. Mais vous voyez, quand on appelle ça, il rappelle en mettant un message d'erreur. Et le... Voilà. Ce qui est intéressant à vous montrer aussi là-dedans, c'est regarder donc le... ici, on ajoute une... on ajoute le bouton OK avec une action et on définit l'action dans une fonction externe, un genre de lambda. Et... Enfin, non, pas de lambda, mais de... Voilà, bref, de fonction. Et comme c'est... comme s'il n'y a qu'une seule fonction en argument à passer, eh bien, on la sort de la... on la sort de l'appel, on la met en tracolade après la fonction. Et au niveau syntaxique, c'est royal parce que c'est extrêmement clair. Voilà. Sinon, là, vous avez un guard. Un guard let. En fait, ça prend un... ça prend un optionnel. L'optionnel, ici, c'est le texte dans le champ. Et si la valeur est... et si la valeur de l'optionnel est nulle, eh bien, on passe dans le... on passe dans le code guard et après, donc, on s'est terminé automatiquement par un return et donc on sort. Et si la valeur n'est pas nulle, ça affecte la variable name et après, on peut l'utiliser. Et là, vous voyez, je l'utilise juste après pour déterminer que le champ n'est pas nul. Et donc après, voilà, on l'ajoute en asynchrone, on recharge la table et voilà, ça donne ça. Et donc là, si on rajoute, je ne sais pas, grève de la fin. La fin. De ma fin, tiens. Vous voyez, il apparaît en bas. Et quand on revient à l'écran d'avant, hop, et qu'on n'active pas la sonnerie, on va le trouver. Hop. Bon, je vous avoue, ce n'est pas facile. Voilà, magnifique. Et alors, c'est pas fini parce qu'il manque un dernier détail. Enfin, je ne sais pas si on a le temps, en option. Voilà, en fait, là, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on n'a pas parlé persistance. Et pour parler persistance, en fait, soit il faut rajouter, utiliser la fonction, les fonctions incluses dans le Core Data qui sont super vieilles, qui sont, voilà, fournies avec iOS, soit on va chercher une livre externe. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors pour ça, il faut fermer le projet. Hop, on stoppe les tasks. Et on va sur notre, bon, vu, voilà, sur le site de CocoaPot. Et on va chercher une méthode qui s'appelle Realm, qui est vraiment, hop, merci, s'il te plaît. Voilà. On va prendre pour Swift. Et en fait, c'est une fonction qui permet de faire de la persistance vraiment facilement. Maintenant, on va ouvrir l'app CocoaPot. C'est plus graphique que de vous montrer son ligne de commande. On rajoute un pod. On rajoute le, on crée le fichier PodFile. Hop, fat roulette. Et on rajoute ici la ligne avec le pod et on clique sur Install. Oui, on tape PodInstall sinon, si on veut faire ça en ligne de commande. Ça installe. Et maintenant, on n'a plus qu'à rouvrir le projet. On le build. Et le, et la lib est installée. Elle est installée ici. Voilà, Realm, Realm Swift. Donc maintenant, on n'a plus qu'à modifier notre, 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 notre fat store. Hop, c'est magique. On va créer, on va créer une classe restaurant aussi. Parce que sinon, ça compile pas. je vais revenir dessus, t'inquiète. Et d'abord, voilà, j'ai expliqué la classe restaurant d'abord. Voilà, donc en fait, on fait une classe, on les fait hériter de l'objet par défaut de, de, de la libre Realm. Voilà, après, il faut rajouter des trucs, vous voyez, Objectif C, c'est pour dire qu'en fait, par derrière, il y a du code Objectif C, tout ça. Alors, un convenience init, parce qu'en fait, on peut rajouter des, des initialisateurs par, par défaut. Alors là, ça s'appelle en faisant, resto, avec les points virgules, mais en fait, la méthode, derrière, c'est pas, c'est pas un constructeur comme en Java où on répète le nom de la classe, on met init. Et donc là, le vrai initialisateur, il est initialisateur, c'est le self init. Mais comme nous, on veut faire un initialisateur pour notre propre convénience, on met convenience devant, comme ça, on le, comme ça, après, on peut passer les arguments qu'on veut et il sait que c'est pas l'initialisateur par défaut. Maintenant, on revient dans la, maintenant, on revient dans la méthode, ici, alors je crois qu'il faut builder un peu parce qu'il est pas très content. Voilà. Et, donc voilà, j'ai laissé la méthode resto, enfin, la liste resto, mais je l'ai remplacée par une liste d'objets, alors qu'avant, c'était une liste de string. Donc voilà comment on déclare une liste d'objets. L'objet entre crochets et après des parenthèses pour initialiser. En dessous, ça, c'est l'objet real. Voilà. Et donc, la première fois, j'initialise la liste. Donc là, j'essaie de la ramener. Si elle est vide, je lui mets les valeurs qu'on a définies tout à l'heure. Voilà. J'ai recodé aussi les fonctions remove et add pour ajouter la persistance. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller dans la classe de départ, appdelegate, pour initialiser la fonction. Et donc, fait, init, resto. Voilà. Et si on peut avoir un petit peu de mise en forme ? Je crois que c'est trop demandé. Non, c'est bon. Et donc là, c'est initialisé. Bon, maintenant, il y a quelques petites erreurs parce que la classe resto, elle a une property none. et c'est celle-là qu'on prend. Je crois que là, c'est celle-là. On prend comme ça. Et donc là, voilà. Et on build. Voilà. Et on run. Et donc là, ce qu'on cherche à savoir, en fait, c'est si la persistance est bien sauvegardée. Et... Oui, je me suis en mêlée. Mais ça arrive à tout le monde. Et donc, on va dans Edit. On rajoute un resto qu'on va appeler A. A est tout en bas. On sort de l'app. On la relance. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Ah ! Voilà. Et donc là... Voilà. Et donc maintenant, si vous avez des questions. Après la diffusion. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et... Voilà. Notamment merci à Jeff qui m'a beaucoup aidé avec les visuels. Et voilà. Donc il reste une dernière question. Où est-ce qu'on mange ? Et voilà. Je vous propose de répondre. J'espère qu'on va pas tomber sur A. Boboune. Hop. Boboune. Merci à toi. Merci à vous. Vous avez été plutôt savé. Merci à vous.